Salut à tous c'est Casin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo à thème et le thème c'est tout simplement Resident Evil. Donc je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo sur la saga des Resident Evil et je vais balayer toute une grande période. J'ai connu moi Resident Evil à partir de la Playstation 1 même s'il existe un opus sur Game Boy Color évidemment que je ne possède pas malheureusement. Il est plutôt assez compliqué à trouver. Donc de la Playstation 1 jusqu'à les dernières consoles tout simplement la PS4 avec un opus qui est juste extraordinaire. On va en parler. Il faut savoir qu'il y a un nouveau Resident Evil qui devrait arriver dans pas trop longtemps et j'ai hâte de voir ça évidemment. Alors on va commencer par les Resident Evil les plus anciens et on va commencer par tout naturellement par le Resident Evil que j'avais fait à l'époque. Je me l'étais procuré puisque j'avais une Playstation 1 je l'avais acheté la Playstation 1 pour Final Fantasy 7. Voilà j'étais un grand fan des Final Fantasy que ce soit le 2, le 3 et le 5 et puis lorsque Squaresoft a décidé de développer exclusivement chez Playstation et bien je me suis tourné vers cette console et je me suis procuré le Resident Evil. Donc celle-ci c'est une version Platinum bon bah c'est pas grave. Le suivant le Resident Evil 2 qui est très très bon que j'ai aussi en version Platinum et enfin le dernier que j'ai sur Playstation c'est le Survivor qui est très sympa aussi. Après on va aller du côté de la DS. Je procède un exemplaire du Resident Evil d'ID Silence. Alors il faut savoir que je l'ai jamais essayé. Il faudrait peut-être que je fasse une petite vidéo, un petit let's play sur ce Resident Evil. Vous allez voir il y a énormément de Resident Evil et c'est compliqué de jouer à tous ces jeux. On va rester encore sur la console portable puisqu'il y en a eu 2 sur 3DS. Je pense qu'il n'y en a eu que 2 sur 3DS. Le Resident Evil Révélation que l'on retrouve sur la Wii U. On en parlera de cet épisode là. et le Resident Evil The Mercenary 3D. Alors celui-ci là aussi j'y ai jamais joué tout simplement. Alors je ne vous présente pas les collectors. J'ai aussi le coffret Resident Evil Révélation avec le Cycle Pad que l'on connectait sur la 3DS. Alors on va rester un petit peu... Je vais essayer de faire ça par ordre chronologique. Maintenant on va aller sur la Playstation 2. J'ai quelques exemplaires dont un des meilleurs, le Resident Evil 4. Celui-ci je l'adore. Encore plus la version Wii. Je la trouve très immersive avec le Nunchuk et la Wiimote. Je trouve ça très très sympa. J'ai aussi le Resident Evil Outbreak et le Outbreak File 2. Et enfin le Code Véronica avec... C'est un petit coffret. C'est plutôt sympa avec la démo exclusive de Bayville Make Cry. Voilà. Là on a terminé avec la Playstation 2. Donc je vais aller maintenant vers Nintendo. Chez Nintendo. Avec les opus de la Gamecube. Ici c'est une version player chose mais américain. Je trouve que la jaquette est super sympa avec lui. Avec la tronçonneuse. Il nous fait bien flipper. Et puis j'ai trouvé ça sympa. Je trouve qu'ils font des belles boîtes aussi. Avec les deux CD sur le même encart. Il n'y a pas un porte CD supplémentaire. Je trouve ça très joli. Voilà. Evidemment la Gamecube est zonée. Donc il vous faut une Gamecube américaine. Ou peut-être un CD qui fait démarrer avec un autre système. A voir. Je ne sais pas. Voilà. En tous les cas celui-ci c'est une version américaine. J'ai le Resident Evil 1. Très sympa aussi. Et enfin j'en ai un sous blister qui est le Resident Evil 4. On va rester du côté de chez Nintendo. Et maintenant les opus. Oui. Le Resident Evil Archive. Très très sympa. Le Dark Side Chronicle. Et enfin voilà. Celui-ci c'est vraiment mon préféré. Ou un de mes préférés. Je l'ai surkiffé. Je l'ai fait de fond en comble. Il y a plein de modes de jeu. C'est très très sympa. Voilà. Le Resident Evil 4 Wii Edition. Voilà. Franchement le Wii Edition est génial. Franchement celui-ci exceptionnel. Ça fait partie de mes opus préférés. Alors maintenant on va se tourner vers... Tiens on va faire un petit peu de chez Xbox. Puisque j'ai quelques jeux sur la 360. Alors je n'ai jamais joué sur la 360. Tout simplement j'ai une console. Enfin j'en ai même plusieurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma console de jeu. C'est plutôt ma console de... Enfin c'est une console plutôt de collection chez moi. Je joue très 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 rarement sur la Xbox 3.6. Pas parce qu'elle est mauvaise la console. Mais simplement par faute de temps. Il faut se concentrer sur différents supports. Mais j'aimerais bien jouer sur la 3.6 évidemment. Le Resident Evil 5. Le Operation Raccoon City. Le 6. Et enfin le Resident Evil Révélation 2. Alors celui-ci je l'avais commencé sur PS3. Puis j'avais arrêté au bout d'un certain moment. Après on va aller se tourner. Alors on a fait ce support là. Donc on va aller faire le support homologue. Le PS3. Avec le Resident Evil 5. Le Resident Evil 5 avec un Steelbook. Je trouve que c'est assez sympa. Même si le Steelbook n'est pas tellement réussi. Alors là celui-ci je l'ai bien aimé. On pouvait jouer à deux ensemble. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Bon c'est plus action évidemment. Mais je l'ai trouvé assez intéressant. Le Resident Evil Révélation 2. Et enfin le 6. J'ai les mêmes opus. Que ça soit sur Xbox 360. Que sur Xbox 360. Ou PS3. Et maintenant la console que j'adore. Que j'ai énormément joué. Que j'ai eu dès sa sortie. Franchement ça a été un kiff énorme. La Wii U. Il y a eu l'épisode Resident Evil Révélation. C'est pas le meilleur. Mais il est quand même assez intéressant. Mais je l'ai bien aimé en tout cas. Dans le bateau. Je trouvais ça très sympa. Je l'ai fait vraiment à fond. Je l'ai bien apprécié. Et puis bon c'est vrai qu'avec le Gamepad. Je trouvais ça très intéressant aussi. Franchement la Wii U. Pour moi c'est une des meilleures consoles. Qui a été sortie jusqu'à maintenant. Tout simplement. Et je trouve qu'elle est partie trop trop vite. Voilà. Ça ça a été vraiment dommage. Enfin en tous les cas un très bon épisode. Et enfin on va aller sur la PS4. Qui est aussi une console que j'adore. 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 Je joue énormément sur PS4. Celui-ci. Wow. Une tuerie. Vraiment celui-ci une tuerie. Celui-ci. Le set. Une tuerie aussi. D'ailleurs c'était. Il était dans le. C'est la version de PS2 du séparément. C'est à dire que j'avais acheté la console avec. Ça a été mon premier jeu. Celui-ci avec The Evil Within 2. Parce que je suis un grand grand fan de The Evil Within. Qui est aussi une tuerie. Mais alors celui-ci franchement est génial. J'aimerais bien l'essayer en PSVR. Peut-être un jour. Pourquoi pas. Le Resident Evil 6. Voilà. C'est un classique. Le Révélation. Celui-ci. Bon il est sous blister. Tout simplement pour la collection. Le Resident Evil 5. Et enfin. Celui-ci est génial aussi. Qui est le Resident Evil Origin Collection. Voilà. Il y a énormément de Resident Evil dessus. Avec le 0. Que l'on retrouve aussi sur Gamecube. Qui est très sympa. Et enfin on va terminer cette vidéo. Sur les Resident Evil. Par la Xbox One. Que je ne désespère pas de trouver un jour. Un petit prix. Je pense que ça va être le moment. Avec les prochaines soldes. En tous les cas je l'espère. Le Révélation 2. Que j'ai sur tous les supports. Celui-ci. Je suis tellement content d'avoir mis la main dessus. Il était en perte de solde. Je crois que je l'ai payé 15 euros. Tout petit prix. Pour le Resident Evil 7. Bio Hazard. Version Steelbook. Voilà. Chez Fnac. Je crois que c'était à 15 euros. Et enfin le Resident Evil 6. Voilà. J'ai fait le tour de tous les jeux Resident Evil. Que je possède dans ma collection. Que ce soit rétro. Ou récent. Current Gen. La génération courante. Voilà. J'espère en tous les cas. Que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude. Très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao ciao.